On s'est vraiment sentis portés par le peuple guadeloupéen, qui se disent qu'ils peuvent s'identifier quelque part. Ça leur donne aussi envie, dans leur milieu à eux, de faire plus et de faire évoluer la Guadeloupe. C'est ça le plus important. Merci pour nos Guadeloupé! Et toute la Guadeloupe derrière nous, on est arrivé, on l'a senti direct. On arrive à 4h du mat, on est en train de crier, c'était terrible. Et puis là, franchement, c'est un monde d'y repenser, ça fait chaud au cœur. Il faut quand même prendre un coup de chapeau et remercier tous les publics, les gens qui se sont réveillés assez tôt pour venir nous encourager. C'était grandiose. Moi, je n'avais jamais connu ça dans ma vie et franchement, j'étais fier qu'on puisse rendre quelque part un hommage à la Guadeloupe. Nous gagnons ! Être bien, bien concentré, ne pas se prendre la tête parce que c'est vrai qu'on est le petit poussé dans cette compétition. d'évoluer sous les couloirs de la Globe, c'est une fierté déjà. De gagner surtout des choses, de montrer que la Globe peut aussi gagner des choses. Nous allons affronter quelques équipes telles que Costa Rica, Canada, les équipes qui sont sûrement présentées à la Coupe du Monde. On ne vient pas là-bas en touriste pour regarder les équipes jouer. Moi, je sais que j'ai vraiment envie de bien faire là-bas et je me donnerai à 100%. L'apport des footballeurs venus de France et des championnats d'hiver nous permet d'avoir déjà une certaine confrontation, une certaine assise, une certaine maîtrise du jeu de haut niveau. Comparé avec nos meilleurs d'ici, je crois que ça peut donner un beau football. On s'est réunis une semaine en Guadeloupe parce que les différents joueurs avaient leur championnat à terminer. Donc on s'est préparés le mieux possible pendant une semaine avec pas mal de repos aussi comme on sortait du championnat assez long. Au début, tout le monde était un peu observateur. Chacun était un peu dans son coin parce qu'on ne se connaissait pas. Au fur et à mesure, on a appris à faire connaissance. On est une équipe qui n'a pas beaucoup joué ensemble. On n'avait fait que deux matchs à mi-cours avant. Ce n'était pas évident de construire sur une courte période comme ça. Il fallait que l'osmose prenne à ses vies. Tout le monde était fier de représenter la Guadeloupe, donc on voulait tous tirer le bateau dans le même sens. On a eu deux jours de rassemblement, une semaine de préparation. Impressant de commencer, mais on partait dans la colline. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a su résultat, on était à la courserie avec le coach, on a su résultat par le président. La Guadeloupe est en quart de finale et c'est tant mieux, c'est tant mieux pour le football guadeloupain, c'est tant mieux pour la Guadeloupe, c'est tant mieux pour le tourisme et l'économie de la Guadeloupe. Ça a été difficile, il fallait atteindre les résultats des Etats-Unis pour être sûr à 100% qu'on allait passer sur. Oh, en quart de finale, mec ! Arrête de faire ton sérieux ! On attend encore les différentes syndications par rapport au match, on sait pas trop où on va jouer, contre qui ? Justement. On suppose, le docteur suppose, mais voilà, on prépare notre match tranquillement, on attend plus d'infos et puis aujourd'hui c'est journée un petit peu récup encore donc on va en profiter. C'est du bonheur, maintenant c'est prendre du plaisir, les matchs les uns après les autres pour aller au bout ! On sort du premier tour quand même assez content, l'équipe qui est déjà bien soudée depuis le départ. On monte à un second degré, je dirais, de motivation, d'affinité à travers les joueurs, les dirigeants, etc. Et puis on arrive à Houston, nouveau cadres. Et bien maintenant, c'est le début des matchs éliminatoires, c'est du bonus et on était déjà satisfaits d'avoir passé ce premier tour. Il ne faut pas être ridicule d'avoir montré du jeu, d'avoir montré qu'on était présent et d'avoir représenté la Guadeloupe. On avait joué au sein avec mon ancien international et il nous a encadrés sur tous les plans. C'était peut-être aussi ce qu'il fallait pour cette équipe, avoir cette personne qui puisse débloquer les situations. Je suis vraiment heureux d'avoir permis à la sélection de savoir qu'elle peut faire beaucoup de choses. Je n'étais pas demandeur. On me l'a proposé en tant qu'entraîneur de club et parallèlement entraîneur de sélection. Le président m'a demandé qu'il ait voulu avoir un entraîneur détaché de tout club. Dans cette optique, j'ai démissionné du Racing pour m'occuper uniquement de la sélection. Et c'est comme cela que je suis à la sélection depuis 2003, de façon effective. Allez, on va jouer. 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 Allez-y ! Allez, on va jouer. Allez, on va jouer. Allez, on va jouer ! On va jouer. On va jouer. C'est vrai, vous le savez, notre sélection n'est jamais arrivé à ce stade. C'est vous qui y êtes aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on aborde ce match en lui donnant toute sa signification. Donc il va vraiment falloir passer par une qualité de jeu. Si on est dans un oura football, si on est dans un jeu approximatif qui va faciliter les duels, qui va faciliter le fait qu'ils pourront mettre en avant leur qualité, et bien là on risque d'avoir des problèmes. Ils ont cette faculté de reconversion qui se fait très vite. À partir du moment que leur gardien capte le ballon, ils ont une organisation offensive dans la reconversion qui permet de faire des jeux de contre-attaque. Faire circuler le ballon le plus rapidement que possible. Essayer de limiter les touches de balle qu'on abuse aussi sous les centres, mais les centres à ras de sol. Ils ont des difficultés sur les centres à ras de sol, parce que non seulement qu'ils sont grands, mais que leur gardien aussi n'est pas d'une vraie assurance dans les buts. Notre souci pour eux est de jouer pour nous qualifier. Si on est lucide sur ce point-là, on a de fortes chances de bien-figurer. Une provocation. Ça, ils tapent dessus à tout moment. Aussi bien les gars qui jouent en défense que ceux qui jouent en attaque. Ils sont toujours en train de jouer, provoquer, provoquer. Bon, ils vous ont eu des petits bisous, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas vu à la télé qui font également sans arrêt. Donc, on s'est fait avoir une première fois avec le Costa Rica, il ne faudrait pas que la deuxième fois qu'on se refasse avoir pour ce genre de situation. Les passes précises. Roger vous a dit rapides. Mais nous, quand on est dans le ballon, il faut les éviter les duels. Les éviter comment ? Je vais rapide, je dois les pieds, je vais précis. La plupart du temps, il faut être décontracté avant. La pression monte petit à petit. Il faut l'avoir juste sur le terrain. Après, on voit le stade, donc c'est pareil, cadre différent. Un stade fermé, c'est complètement autre chose. Ça rajoute aussi la motivation. On arrive au match avec un stade plein à craquer, avec énormément de Sud-Américains. Mais nous, le plus important, c'était d'avoir du monde dans le stade. On a fait réfrissonner. Tu rentres sur le terrain et tu oublies tout, tu oublies tout. Tu perds tout le monde qui est autour et ça passe. À l'entrée des deux équipes, ça fait quand même quelque chose, puisqu'il y avait au moins 60 000 spectateurs. J'ai fait abstraction du contexte un peu particulier. Même si c'était ma première fois que je jouais devant autant de personnes. Pelouse, pas fantastique. Mais l'ambiance, c'est clair que ça motive. Franchement, jouer dans un stade comme ça, c'est super motivant. On attaque contre le Honduras qu'on avait vu en vidéo, qui avait l'air super athlétique, une équipe très difficile à jouer. Finalement, on joue notre jeu sans problème. On entame deux rêves, parce qu'on marque assez rapidement. Joss, il nous débloque le compteur. Le centre de Loïc, je mets la tête et c'est le 2-0. Je suis content d'avoir débloqué mon compteur à ce moment-là. On n'a pas eu 50 occasions. Les moindres opportunités qu'on a eues, on a su bien les exploiter. Là, on se dit maintenant qu'il faut tenir. Bon, les hommes, deux minutes d'attention. Il faut faire attention à la gestion des hommes du terrain. Vous avez vu la façon d'arbitrer les cartons. Il faut que l'on finisse le match à eau. Le volet, il a quand même vu. Ça commence un peu à balancer, malgré tout. Ça commence à rentrer. Ça va être comme ça. Ça va être un peu plus approcheur et tout. Donc, il faut faire attention. En deuxième mi-temps, il faut aller sur vous. Donc, quand on récupère le ballon, c'est sûr de garder le ballon. C'est sûr de jouer le joueur. Il y a beaucoup d'action sur les côtés. Que ce soit du côté de Miguel, que ce soit du côté de Taka. Et à ce moment-là, côté opposé, je pense que c'est ce que je disais quand je suis rentré. Tout le monde se laisse aspirer. Vous vous laissez aspirer. Il y a deux joueurs libres, deuxième poteau, tout le temps. Et regardez dans votre balle, les gars. Ne vous laissez pas se rouler par la balle. On gagne 2-0. Il reste 15 minutes. Tu vois ce qu'il y a à 2-1. C'est là qu'il va se passer. C'était un peu stressant. C'est là qu'il va se passer. Ils venaient de mettre 5-0 juste avant leur dernier match. Et on savait que le niveau offensif, c'était quelque chose d'énorme, le Honduras. Tout le monde dans le stade pousse. Chaque fois qu'ils avaient une occasion, on ne s'entendait plus parler. Pas dit deux minutes encore. Pas dit deux minutes encore. Une minute encore. Après, ça a été la solidarité de tout le monde. collectivement, on a été très très forts pour regarder ce résultat. Je crois que c'était terminé. C'était un soulagement total. On était à Chicago. C'était la fête. C'était tout. On était bien. On a atteint notre objectif. On a atteint notre objectif. C'était fini. Il n'y avait pas d'autres villes à visiter. C'est sûr. Au départ, c'était Miami. Et puis bon, on ne peut pas aller plus loin qu'à Chicago. Chicago! 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 You have a plan for tomorrow to Houston to go to Chicago. 9h30 to 10 o'clock departure from the hotel. 9h30. On quitte l'hôtel à 9h30-10h et l'avion est à 13h. On part à Chicago. Direct Houston, Chicago. I know you guys are professionals. I don't have to tell you what to do. But because I'm from the Caribbean, you know where my heart is. All of us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I'm more than satisfied with what the boys are doing. Tant better for us, Tant better for the Guadeloupe. It's for us to recover and rest. It's not often easy. But we don't ask too many questions. We'll see how it will happen. Be careful when I stay back with... I'm Hadi Bhatibou for 10 days. Hey, you got to go cold, mon? I'm not sure. There's a lot of cups of cups of cups... Yes. It's too much. We'll have lunch. We'll get our lunch at the same time. What are you going to do? uncle, uncle. Hey, take the towel. Oh, take the towel. Take the towel. Take the towel, please. What are you going to do? A 10 mètres! Faut moi que tu bouges à 10 mètres! Non, non, non! En bourre-moi en arbre! En bourre-moi en arbre! Tu me dis que ça a été poussé à l'air! Elle est obligée qu'elle t'aimait! On n'a pas parlé d'arrivée au début final, mais au fil des matchs, je pense que l'équipe s'est soudée, s'est donné une âme, et ça nous a permis d'être là où nous sommes. Si nous gardons la même philosophie, faire venir nos meilleurs éléments qui ont participé à nos championnats de jeûne et qui sont partis à l'extérieur pour pouvoir nous épauler, je pense que nous pouvons bien figurer toutes les âmes. Il y a eu le quart de finale à Houston qui s'est bien passé, maintenant la demi-finale à Chicago contre une grosse équipe, le Mexique. Je pense que c'est une très 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 bonne chose pour la Gold Loop, tous les mecs sont fiers d'être ici. On ne va pas changer les habitudes, c'est vrai que depuis trois semaines déjà, on vit très bien avec le groupe. Toujours excité de jouer contre une équipe comme si c'était une Coupe du Monde. Personne ne pensait qu'on ne soit arrivés jusqu'à la prestation de la compétition. On a pris les matchs les uns après les autres, jusqu'à maintenant ça nous a souri. On fait quand même des bonnes prestations, on montre qu'on a le niveau. C'est le plus important de montrer qu'en Gold Loop il y a des bons joueurs et qu'il y a du potentiel. C'est une grosse équipe, on sait qu'ils ont un passé footballistique, qu'ils sont annoncés gagnants par la plupart des gens. Mais bon, nous on n'a rien à perdre donc on va jouer notre retour et puis je pense qu'on a la possibilité de créer la surprise. Frissons, oui, pour le fait de jouer une demi-finale avec la Guadeloupe contre une grande équipe qui est le Mexique. Mais personnellement je n'ai pas de pression parce que ce genre de match j'ai joué et là on appréhende un peu. Du fait, encore une fois, je dis, comme je le disais, c'est une grande équipe. C'est à nous d'essayer de bien faire les choses pour pouvoir faire vivre du bonheur à notre cher Guadeloupe. Nous on savait ce que l'on valait, on connaissait notre capacité, notre qualité de footballeur. A partir de là, on avait une chose à faire, c'était nous libérer. C'est une joie pour nous dans la mesure que ça va nous aguerrir, ça va nous permettre de... à un moment donné, d'élargir notre football et c'est à partir de ces rencontres que nous allons devenir de plus en plus performants. Quels équipes en Guadeloupe tu as joué pour? Dans quelle équipe dans la Guadeloupe vous pouvez choisir? Toi, de Monalo. Monalo. M-O-R-A. M... C'est bon. Est-ce que tu as payé ou c'est plutôt pour participer et représenter l'île? Non, je ne suis pas payé. Non, ce n'est pas pour payer, ce n'est pour l'île, c'est pour l'île. Ilian Turam, il y a les pratiquants Rafa Marquez sur Guadeloupe. Ah, si, ça. Je ne sais quoi dire à propos de ça. Je ne sais pas. Il faut bien faire attention parce que nous étions forts et peut-être qu'ils allaient perdre. C'était une surprise pour nous de jouer avec la Guadeloupe. On a déjà connu Lilian, c'est de Guadeloupe et même Titi Henry. Il faut voir qu'un petit pays comme la Guadeloupe peut arriver à faire des choses comme ça, tout en sachant que la plupart des joueurs qui évoluent dans les meilleures équipes et dans les meilleurs championnats jouent pour la France. L'équipe de la Guadeloupe a surpris comme pas mal de personnes. Quand vous participez à un tournoi de cette envergure et que vous arrivez en demi-finale, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut continuer sur cette lancée. Il ne faut pas que ce soit un exploit. À la prochaine compétition, il faut que la Guadeloupe soit encore là, continuer à travailler. C'est vrai qu'il y a une certaine fierté. On se dit que c'est extraordinaire ce que l'équipe de la Dogue a fait. Et on se dit qu'on aurait eu envie aussi de participer à cette aventure. On n'y a jamais pensé parce que ce n'était même pas pensable. La jeune Antillais à l'époque, c'était les joueurs de l'équipe de France, de répéter, de suivre les pas de Jean Vion, de suivre les pas de Trésor. C'est vrai que maintenant, les générations à venir vont grandir avec la possibilité de pouvoir faire éventuellement cette Gold Cup avec la Valérie. L'équipe représentant le pays de Guadeloupe peut être composée de tous ceux qui relèvent du peuple guadeloupéen, de la réalité guadeloupéenne, de la nation guadeloupéenne. Nous pourrions avoir Thierry Henry, nous pourrions avoir Galas, nous aurions pu avoir tous les grands footballeurs guadeloupéens. Mais les statuts de la FIFA ne permettent pas cela. Par contre, les statuts de la FIFA, les statuts de la Ligue guadeloupéenne de football, lui permettent de faire appel à tous ceux qui avaient eu la licence et qui ont encore la licence guadeloupéenne de football. Et c'est dans ces conditions que, de même que les Haïciens ont pu faire appel à leurs professionnels, les Trinidadiens ont fait appel à leurs professionnels venant de Londres, les Guadeloupéens avaient absolument le droit, qu'ils auraient reconnu par les statuts et les règlements, c'est un droit absolu, puisqu'il est réglementaire, avait le droit de faire appel à leurs compatriotes guadeloupéens qui, avec l'aval de leur club, acceptaient, contre assurance évidemment, et contre toutes les garanties prévues par le football, acceptaient de faire partie de l'équipe représentative du pays de Guadeloupe, du peuple guadeloupéen. José Angoma, c'est un exemple pour toute la Guadeloupe. C'est un joueur qui a donné beaucoup pour la métropole, qui a joué pour l'équipe de France, qui a joué à Marseille, qui a joué au Paris Saint-Germain. Et après, il s'est investi pour la Guadeloupe. À 40 ans, il continue à jouer, il était défenseur, il est passé mieux de terrain, il pense aux jeunes. Il a pu faire partager son expérience avec ces joueurs-là, ça doit être un exemple pour nous. On est prêts, c'est une demi-finale, on va tout donner, on va bien sûr essayer d'aller en finale. Déjà, on est, je dirais, rentrés dans l'histoire du foot de la Guadeloupe. On reste le petit poussé, on ne nous attendait pas, on est en demi-finale, on va essayer de crier encore une fois la surprise. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, simplement le plaisir d'être là, le bonheur que vous nous donnez. Et puis, vous dire que par nos deux personnes et la petite délégation, notamment celle de vos familles, que c'est un pays qui est derrière vous. Donc, c'est une fierté que vous portez et c'est une ambition que vous nous donnez tous. Et donc, nous comptons croire. Je vous laisse vous concentrer et vous dire encore merci pour la Guadeloupe. Le peuple guadeloupéen s'est senti grandi, élargi, fier de la prouesse de nos Guadaboys. D'ailleurs, le mot restera dans l'histoire. C'est joli, je suis sûr que d'autres vont utiliser les Guadaboys. L'équipe était composée de guadeloupéens qui se sentaient, si j'ose dit, guadeloupéens, avec un sentiment guadeloupéens. Une pensée guadeloupéenne et qui jouait pour la Guadeloupe. Ils sont conscients qu'ils ont un statut. Ils vous prennent un peu de haut, ils nous prendront de très haut. Il ne faudra pas regarder cette équipe jouer. Oublions, entre guillemets, que c'est le Mexique qui est en face de nous. Libérez-vous. Si on veut faire un résultat, si on veut sortir grandir encore de ce match, il faut qu'on joue. Ne pensez pas qu'en face, c'est une équipe qui est imbattable, qui est insurmontable, qui ne peut pas avoir des problèmes. La pointe, elle s'est fait battre par l'heure du reste. C'est du jamais vu, actuellement, en Guadeloupe. On n'a jamais vu ça. C'est la liesse populaire. Il y a deux écrans géants ce soir, un à l'Aster, un au Zabdi. Il y a un mot d'ordre pour que tout le monde s'habille en rouge et vert. Enfin bref, c'est... Nous avons derrière nous 400 000 Guadeloupéens. Oui, les gars aussi, je vois que tu vois, je vois qu'il y a une grosse force. Basile Boli, à Guadeloupéen. Marcel Dessailly, et puis voilà, Luxonor. Antoine Noyon, voilà. Ziz. Voilà. Ziz. Avec le Jean-Taz aussi. Ziz. Oui, ben, je vous y ai. Le cabinet du président de la République a envoyé un fax. Ce n'est pas un couragement à la sélection. Bref. On a des soutiens dans tout les sens. C'est le bon niveau. Sachez. Dans notre groupe, il y avait la sérénité et la volonté de gagner. Nos garçons ont abordé ce match avec du professionnalisme à ce niveau. Un petit poussé qui est devenu une équipe qu'on commençait à craindre et à regarder. Autant à Miami, on ne nous demandait pas grand-chose. Mais à Houston ou à Chicago, on n'était vraiment plus des petits. Les gens nous respectaient. Les équipes adverses nous voyaient comme des adversaires à leur taille. On ne nous attendait pas jusque-là déjà. On était tellement à l'aise. On n'a pas mis de pression. Il n'y avait pas de pression. On était trop à l'aise. On était bien. Quand on entamait chaque match, j'avais envie de gagner, de jouer bien et de produire un beau jeu. Sur du groupe, il y avait une sélection guadeloupéenne. On était en France. Après, il y a tout pour faire connaître la Guadeloupe. Pour nous aussi, personnellement, nos joueurs, c'était important aussi. Pour nous, c'est la plupart des joueurs. Il y en a qui jouaient en Arsenal, en CFA, qui sont ambitieux et qui ont envie d'aller vers l'avant. C'était une occasion. On avait des supporters pour la première fois. Mis à part, bien sûr, les journalistes et quelques personnes qui se sont déplacées, on avait notre groupe de supporters. On avait la musique, on avait la chanson de la sélection. Ça nous a vraiment fait un grand plaisir. On sent qu'il y a vraiment un engouement populaire derrière nous. Là, c'est vraiment l'équipe de Guadeloupe qui fait quelque chose au niveau international. Il fallait voir l'ambiance. C'était contre le Mexique. La Guadeloupe, c'est Guadalupe. L'une des plus grandes églises du Mexique, c'est Santa Villegas de Guadalupe. Et donc, c'est connu, le mot Guadalupe, c'est connu au Mexique. Pour eux, c'était un pays. Pour eux, c'était un peu une part du Mexique flottant ailleurs. Guadalupe performe exceptionally well and shocked the world that they could have reached semi-final and come fourth in the World Cup. What this has shown is that Guadalupe has good players and has the ability to lift football in the country and the sport worldwide. It is a tremendous boon good for Guadeloupe football. Bonne nouvelle, mesdames et messieurs, Raphaël Marquez n'est pas dans le 11 de départ. Et c'est un gros, gros, gros soulagement. Voilà les Guadalboristes à la deux soirs. Bien sûr, le Capou se criait, ils sont tous là. Et voilà nos amis de Guadeloupe, tout en rouge vêtus. L'équipe nationale, je peux me permettre le mot, de la Guadeloupe, le peuple guadeloupéen du football, au diapason des États-Unis d'Amérique, au diapason des radios et des télévisions du grand continent nord-américain. Maintenant, non seulement nous serons respectés, mais nous serons craintes. Parce que dans la Caïbe maintenant, on sait que la Guadeloupe, elle est présente. Ce n'est pas, disons, un faire-valoir, c'est une équipe à part entière dont le mot d'ordre est l'excellence. Et en ce qui me concerne, c'est la même chose que quand j'étais à Atlanta, que Pérec a gagné ces deux titres. Eh bien, ça m'a rempli de la même joie de voir qu'un 11 Guadeloupéens qui tenaient la trajet haute à toutes ces grandes nations. La pression est plus ou moins montée, l'attention aussi, on a envie de voir, on a envie de regarder, on a envie de les soutenir, même si on n'est pas là. Ça prouve qu'au fond de nous, au fond de nos cœurs, nous avons notre drapeau, même s'il n'est pas visible. Et du fait que la Guadeloupe ait pu se représenter elle-même à ce niveau-là, déjà, elle a étonné les gens de la Caraïbe qui nous prenaient pour une petite tête d'épingle, comme nous sommes d'ailleurs dans un flot d'océan. Ça nous a prouvé que nous étions capables de faire bien, de faire bien ensemble et de représenter notre pays et d'en être fiers. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une Guadeloupe solide et bien soudée. Quand on marquait un but, quand Angloma marquait son but ou encore que Cédric Christon marquait un but, on avait le frisson. Savoir que la Guadeloupe existe quelque part, il va falloir que l'on continue comme cela. Je pense que Guadeloupe doit jouer au football avec les top pays du Carabin, comme Trian et Tobago, Jamaica, Haïti et Cuba. Et Guadeloupe doit aussi jouer au football avec d'autres pays comme Mexico, USA, Costa Rica, parce qu'en jouer au football avec ces top pays, Guadeloupe va lever son niveau au football et donner à ses jeunes gens un sens d'espoir. Au football de Guadeloupe, je peux dire que j'ai une grande impression de la possession du ballon, de la possession du ballon, de la possession du ballon. Et M. Rumberto Moreno, on revoit les équipes vestiaires, monsieur. C'est vraiment un haut niveau technique, un haut niveau compétitif. Je l'ai rencontré en Trinidad-Tobago, en la Copa del Caribe, où l'équipe national cubana a dû enfrentarlo en deux opportunités. Nous avons organisé une première phase préparatoire chez nous au mois de septembre 2006, où la Guadeloupe a rencontré la Dominique, la Martinique et Saint-Martin et a gagné tous ces matchs de préparation. Nous étions qualifiés avec la Martinique pour continuer notre aventure et nous sommes partis en Guyana. La région Guadeloupe et le conseil général accompagnent leur sélection en Guyana du 22 au 29 novembre pour le deuxième tour de la Digicel Cup. Nous avons pu de nouveau nous qualifier dans des conditions extraordinaires. À Trinidad, les renforts de ces joueurs nous ont permis de forger cette étape. à Trinidad, les renforts de Guadeloupe et les renforts de Guadeloupe. Ce sont des joueurs qui sont expérimentés, qui ont l'habitude de jouer sur ce genre de match et qui, dans certaines circonstances, notamment au niveau de la lucidité du sang-froid, qui pourront nous apporter le plus. On avait bien préparé sur le plan. On avait fait un certain nombre de déplacements pour pouvoir espionner certaines grandes nations, visionner Cuba à Cuba. Ça nous a permis de mettre en place une stratégie ce qui nous a permis de nous qualifier. La phase finale qui s'est produite à Trinidad nous a permis vraiment d'exploser, comme on dit aujourd'hui, d'avoir des joueurs à la hauteur de la compétition. Et ainsi, nous nous sommes qualifiés pour continuer l'aventure aux États-Unis, vers la Coupe Gold Cup. Nous avions beaucoup d'espoir. À certains moments, on sentait que le bloc était bien en place, même s'ils avaient le monopole du ballon. Par contre, au fil des temps, on a tendance à se désorganiser, à un moment donné dans leur permutation. Dans la reconversion, on essaie de revenir à votre place le plus vite possible. J'ai l'impression qu'on supporte. Et c'est après le coup, on réagit. Maîtrisons nos nerfs. Nous avons tendance à exagérer. On ne peut pas vous laisser prendre dans le piège pour pouvoir aller à un moment donné discuter ceci. Palmez, palmez-vous. Jouez au ballon. Maîtrise technique, on joue au ballon. Maîtrise collective, on joue au ballon. La Guadeloupe, maintenant, s'est manifestée lors de la Gold Cup. On sait maintenant qui est la Guadeloupe, le petit point de la Guadeloupe. La sélection, justement, abattue des grandes nations. Un point déterminant, c'est aussi la volonté. Les joueurs de football savent que c'est en jouant au football qu'ils vont pouvoir sortir. Rien qu'à voir avec les Thuram, avec les Angloma, avec les Galas et avec les Thierry Henry. Les gens commencent à rêver. Les jeunes commencent à rêver. Ils travaillent un peu plus. Je suis souvent au CREPS, je vois le pôle qui s'entraîne juste derrière nous. Je vois la qualité des jeunes de 12 et de 14 ans. La rigueur et la disponibilité de l'encadrement qui arrive à vraiment sortir des athlètes. Le football est le plus grand moyen de culture, de fraternité et de solidarité que les 19e et 20e siècles ont pu offrir au monde. Quand quelqu'un a fait, comme je le faisais, à 10 ou 12 ans, 10 ou 12 heures de football dans une journée, il n'a que le temps d'aller dormir, d'étudier ses leçons et de se préparer pour le lendemain. Le sentiment de bonheur et savoir qu'on peut rivaliser avec les meilleurs, ça fait plaisir. Quand on est sportif, on a toujours envie de gagner. Franck Grendel a été grand ce soir, l'équipe aussi a été grande. Il y a Nostmoz qui s'est croyé en plus de temps. Les joueurs, ils ont su s'adapter. Ce sont tous les joueurs de la Guadeloupe, ils ont accéléré. J'ai un sentiment de frustration parce qu'il nous a manqué peut-être un petit truc que je n'arrive pas à expliquer. C'est un guitar et un guitar et un guitar. Capou qui reprend, ça vient. Bien joué, je suis. Attention, Anglouma. Anglouma qui s'ouvre. Que de bons souvenirs, que ce soit en dehors ou sous le terrain. Bien joué, ouvrez. Anglouma de nouveau. On a pris beaucoup de plaisir, soin du groupe, avec le staff, l'ensemble. Et je pense que les gens qui nous ont suivis depuis le début, que ce soit en Guadeloupe, en métropole, tous les Antillais qui nous ont suivis de loin, je pense qu'eux aussi, ils ont pris beaucoup de plaisir. En fait, il est devant lui. Voilà. Je ne pouvais rien faire dessus. Mais bon, l'aventure se termine. On peut dire qu'on se fait éliminer par une grande nation du football. On a fait notre petit bonhomme de chez nous. On a pris le match après match. Le Mexique, c'était un bon du football. Car au final, c'était la route du monde. Donc, nous, le petit boucher de la compétition, on les a fait douter pendant 60 minutes. Même si on a perdu contre le Mexique, pour nous, c'était déjà une grande victoire. Et surtout, pour faire parler du football guadeloupéen. Au moment où je ne me sens pas bien, quand je repense à ça, ça me rend grave de la force. Ce n'est que le début, que le commencement de l'histoire. Tous les gens vont faire en sorte que la Guadeloupe, aussi bien au niveau sportif qu'autre chose, évolue. Et qu'on reparle encore de nous par la suite. Je crois que le public guadeloupéen a considéré ça comme une victoire. Certes, l'histoire retiendra que nous avons perdu 1 à 0. Mais l'histoire retiendra aussi que les Guadaboïs, comme ils ont été baptisés par la population, les Guadaboïs ont représenté la Guadeloupe, ont déclenché de l'émotion, ont fait vibrer. Et je crois que c'était ça le plus important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501